Ce sont des étapes que nous suivons encore une fois de très près avec toutes les équipes déployées au Palais de la République. Vous avez entendu tout à l'heure l'agenda donné par Pabiram Bigendiaï, Omar Nying et Abou Bakri Khan qui sont en place. D'une minute à l'autre, nous allons les retrouver à Diarama Sokodefeye, Nyo Nyo, Warang Nyo Nrek, Ti Lingramne, Moi et Palais de la République. On me signale qu'ils sont prêts. Alors Pabiram Bigendiaï, à vous l'antenne, dites-nous comment se passent actuellement les choses. Cela évolue bien de votre côté ? L'information est tombée. Le nouveau Premier ministre de la République du Sénégal s'appelle Amandouba, ancien ministre de l'Économie et des Finances. Amandouba, un grand commis de l'État, ancien inspecteur des impôts et domaines qui a également gravi les échelons au sein de l'administration sénégalaise jusqu'à aujourd'hui atteindre le poste de Premier ministre de la République du Sénégal. C'est donc officiel. Amandouba est nommé Premier ministre de la République du Sénégal par le Président de la République, Makissal. Le décret va être lu dans un très court instant. Vous aurez également dans un instant les toutes premières images de l'arrivée d'Amandouba ici, au Palais de la République, de son entretien avec le chef de l'État, le Président Makissal. Donc, Amandouba, c'est-à-dire Amandouba, c'est-à-dire Amandouba qui va diriger le prochain gouvernement du Sénégal. Amandouba, c'est-à-dire Amandouba, c'est-à-dire Amandouba, c'est-à-dire Amandouba, c'est-à-dire le gouvernement du Sénégal. Dans quelques instants, donc, le ministre secrétaire général de la Présidence va descendre au niveau de ses escaliers. Il va se mettre au niveau du pupitre pour annoncer, donc, le décret nommant M. Amandouba, ancien ministre de l'Économie et des Finances, ancien ministre également des Affaires étrangères, au poste de Premier ministre de la République du Sénégal, Pape Birambi Guénière. Oui, Amandouba, c'est-à-dire le président de la République du Sénégal. Je vous invite à vous dire, le président de la République du Sénégal, c'est-à-dire le président de la République du Sénégal. Oui, tout à l'heure, donc, tu n'as qu'à découvrir les grecs qui sont en relation avec le triangle sud. Mais d'un moment à l'autre, comme vous le dites, Amandouba va descendre pour, donc, s'adresser à l'opinion. Mais avant tout cela, le président de la République, évidemment, va mettre un fin aux fonctions du gouvernement. Donc, il va dissoudre le gouvernement d'abord. Le ministre secrétaire général va lire le décret nommant Amandouba. Et puis, à la suite, lui-même, le nouveau Premier ministre va dire quelques mots, tout à l'heure, donc, à l'endroit de l'opinion. Comme vous le dites, le président de la République du Sénégal, tout à l'heure. Abou Bakri, je vous invite à vous dire, tout à l'heure. Mais, effectivement, donc, qui est-à-dire, tout à l'heure, 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 tout à l'heure. C'est un grand commis de l'État, inspecteur des impôts et domaines de formation. Nous formons l'école de l'État, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, directeur des impôts et domaines pendant longtemps. Mais c'est aussi un politique parce que, rappelez-vous, il a été, donc, il est jusqu'à présent responsable à paire, militant au niveau des parcelles à Séni. On l'a vu mouiller le maillot pendant les élections passées, notamment l'élection présidentielle de 2019, mais aussi les autres questions qui se sont déroulées récemment. Donc, le commis de l'État a été un politique très engagé auprès du président de la République parce que l'on a aussi le fait de la loyauté. C'est-à-dire que l'on a aussi le fait de la loyauté, parce que pendant longtemps, l'on a aussi le fait de la loyauté, mais l'on a aussi le fait de la loyauté. C'est-à-dire que l'on a aussi le fait de la loyauté, mais l'on a aussi le fait de la loyauté. Véritablement, on peut dire que ce n'est pas une grande surprise. C'est la fin de la certitude, la fin du suspense, en ce qui concerne le poste de premier ministre. Effectivement, le verdict, donc, est tombé. Et ce qu'Omar a dit est tellement vrai qu'Amour Duba, aujourd'hui, a la légitimité politique parce qu'il a longtemps cheminé avec le chef de l'État, le président Makissal. Il a occupé pas mal de fonctions dans les différents gouvernements mis en place par le président Makissal. Il a été, à un moment donné, donc, en dehors du gouvernement. Mais comme vous l'avez rappelé, on ne l'a jamais entendu dire quoi que ce soit ou commenter les actes du gouvernement qui déroulaient en ce moment la politique définie par le chef de l'État. Aujourd'hui, donc, qu'Amour Duba soit porté, donc, à la tête du gouvernement du Sénégal, l'information est tombée. Et dans quelques instants, le ministre du secrétaire général, donc, de la présidence va descendre ici pour lire le décret qui va mettre fin d'abord au gouvernement actuel, avant, donc, de lire le décret également nommant Amour Duba au poste de premier ministre du Sénégal. Donc, il n'y a pas de mal, c'est que le ministre de l'Économie et de la Finances, il y a un ministre qui a fait partie des affaires étrangères. Aujourd'hui, il a été dit que le président Makissal passait à l'élection du gouvernement. Alors, monsieur, vous avez fini de décrire le profil de l'actuel Premier ministre de la République du Sénégal, Amadouba, un grand commis de l'État qui a fait toutes ses classes dans l'administration sénégalaise jusqu'à atteindre le sommet aujourd'hui en tant que Premier ministre de la République du Sénégal, les caractéristiques également d'un véritable homme d'État qui ont été également évoqués à l'occasion naturellement de cette incursion. Il faut saluer et souligner également le fait qu'Amadouba n'est pas en terrain connu. Il connaît bien les arcanes du pouvoir. Il est avec le président de la République de Makassal depuis 2012 et même bien avant. Il connaît un petit peu la marche de la République, la marche d'un État. Et puis, naturellement, il a occupé de hautes fonctions au sein de ce gouvernement sénégalais. Dernièrement, il a été le patron de la diplomatie sénégalaise, ministre des Affaires étrangères. C'est un ministère de souveraineté. Il a occupé le ministère de l'Économie et des Finances. C'est un portefeuille qui a du poids dans un gouvernement. Autant d'aspects qui permettent de penser qu'Amadouba, aujourd'hui, occupe toutes les compétences requises.